Deux tuyaux d'arrosage différents remplissent un bassin. Utilisés ensemble, les deux tuyaux d'arrosage prennent 12 minutes pour remplir le bassin. Et si on les utilise seuls, chacun d'entre eux, il y a un tuyau d'arrosage qui peut remplir le bassin en 10 minutes de moins que l'autre. Alors combien de temps cela va-t-il prendre pour chaque tuyau d'arrosage pour remplir le bassin seul ? Donc nous avons un tuyau d'arrosage plus rapide et un tuyau d'arrosage un peu plus lent. On va dire que le plus rapide, on peut prendre n'importe quelle lettre, prend f minutes pour remplir le bassin. Cela n'a aucune importance quelle lettre on prend, on va obtenir la même réponse. Et le plus lent prend 10 minutes de moins que le plus lent. Ça veut dire que le plus lent met 10 minutes de plus. Donc le plus lent va prendre f plus 10 minutes à remplir le bassin. Donc c'est f plus 10 minutes par bassin. Chaque bassin sera rempli en ce nombre, f plus 10 minutes, par le tuyau d'arrosage le plus lent. Maintenant, on résoudra ce problème si on voit ce qui se passe en une minute. Et pour voir ce qui se passe en une minute et identifier ce qui se passe en une minute, j'ai besoin d'inverser ces fractions, j'ai besoin d'inverser ces rapports. Et je me dis par exemple que si ça prend f minutes pour le plus rapide pour remplir un bassin, alors à chaque minute, on va remplir 1 sur f bassin. C'est la même chose que de dire que ça lui prend 1 sur f, qui remplira 1 sur f bassin par minute. Donc je peux réécrire comme ça aussi. Et pour le tuyau d'arrosage le plus lent, je pourrais écrire exactement la même chose. Si ça lui prend f plus 10 minutes de remplir le bassin, alors chaque minute, il va remplir une fraction du bassin qui sera égale à 1 sur f plus 10. Et donc voilà ce qui mesurera la vitesse du tuyau d'arrosage le plus rapide et la vitesse du tuyau d'arrosage le plus lent. Et si on additionne ces deux vitesses, on peut voir à chaque minute combien ils vont remplir, quelle fraction ils vont remplir du bassin s'ils travaillent ensemble. Et cette fraction qu'ils vont remplir du bassin, ça va donc être 1 plus f pour le plus rapide, plus 1 plus f sur 10 pour le plus lent. Ça c'est ce qui va vous remplir chaque minute si les deux tuyaux d'arrosage remplissent ensemble le bassin. Maintenant, on nous dit dans l'énoncé que ça leur prend 12 minutes lorsqu'ils travaillent ensemble pour remplir le bassin. Donc réécrivons-le. Lorsqu'ils travaillent ensemble, ça prend 12 minutes par bassin. 12 minutes par bassin, c'est-à-dire 12 minutes pour remplir un bassin. C'est bien conforme à ce que nous dit l'énoncé. Et comme j'ai intérêt à voir ce qui se passe par minute et non pas par bassin, je vais inverser. Ça veut dire que ça, je t'ai dit que c'est exactement la même chose que de dire que chaque minute, les deux tuyaux d'arrosage ensemble remplissent un douzième du bassin. C'est assez logique. Si ça leur prend 12 minutes pour remplir un bassin, alors chaque minute, ils remplissent un douzième du bassin. Donc un douzième du bassin par minute. Voilà. Et donc là, en rassemblant ce que je viens de faire, je m'aperçois que 1 plus f plus 1 plus f plus 10, c'est aussi ce qui remplace la fraction du bassin qui remplit par minute. Donc je peux écrire que ce 1 plus f plus 1... 1 sur f, pardon, plus 1 sur f plus 10, c'est égal à un douzième. Et voilà une fraction. Et voilà une équation. Je viens d'obtenir une équation. Maintenant, je n'ai plus qu'à résoudre cette équation. Donc cette équation, je la résous en multipliant tout par le dénominateur commun. Le dénominateur commun, je vais rassembler tout ce qu'il y a sur les fractions. Donc il y a un 12 fois f fois f plus 10. Et donc je vais multiplier à gauche et à droite par 12 fois f fois f plus 10. C'est tout ce qu'il faut pour m'annuler les dénominateurs. Et maintenant, on va distribuer ça. Alors, lorsque je remplis, je multiplie par 12 fois f fois f plus 10, le f va s'annuler. Il va me rester 12 fois f plus 10. Maintenant, la deuxième fraction, je la multiplie aussi par 12 fois f fois f plus 10 qui va me permettre de simplifier le f plus 10 à gauche avec le f plus 10 à droite. Il va me rester plus 12 f. Et ça, c'est égal à... Ça, je le multiplie par 12 fois f fois f plus 10. Ça va me permettre de simplifier les 12. Et il ne va me rester que f fois f plus 10. Et f fois f plus 10, tiens, je vais le distribuer tout de suite. C'est f carré plus 10f. Et maintenant, il nous reste une petite distributivité à faire. On va supprimer les parenthèses à gauche et on va obtenir une équation du second degré qu'on résoudra par la méthode habituelle. Donc, 12 fois f plus 10, c'est 12 f plus 120. Plus encore le 12 f qu'on avait est égal à le f carré plus 10f qui nous restait. Et voilà. Donc, une équation du second degré tout à fait standard. Et la méthode standard pour résoudre une équation du second degré, c'est de tout mettre dans un seul membre et de faire en sorte que l'autre membre soit égal à 0. Déjà, je vais additionner le 12 f et le 12 f. Ça fait 24 f plus 120 égale f carré plus 10 f. Et là, je vais faire ce que je viens de dire. Je vais tout faire passer, disons, du côté droit. je vais annuler le membre de gauche parce qu'on résout une équation du second degré en annulant un des deux membres. Donc, je vais retirer 24 f et je vais retirer 120 aux deux membres. Ça va me donner l'équation. Qu'est-ce qui va me rester ? Donc, à gauche 0 et à droite f au carré. Je retire 24 f, il me reste moins 14 f et donc le moins 120 que j'ai fait apparaître. f carré moins 14 f moins 120. Et donc, cette équation, ça, ça se résout. facilement, soit en faisant les discriminants, soit par la méthode de la factorisation du trinôme. Pensant à deux nombres, est-ce qu'on peut trouver deux nombres dont le produit fait moins 120 et dont la somme fait moins 14 ? Oui, par exemple, 6 et moins 20. 6 et moins 20, ça marche. Si tu ne les avais pas trouvés, tu pouvais toujours faire calculer le discriminant. Et donc, comme on les a trouvés, on dit que ça, c'est f moins 20 fois f plus 6 qui est égal à 0. Et là, on applique la règle du produit nul. Un produit de facteur est nul si l'un des deux facteurs est nul. et on obtient deux choses l'une, soit que f moins 20 est égal à 0 ou alors que f plus 6 est égal à 0. Et on résout chacune de ces deux équations pour obtenir une solution pour f. Donc là, on rajoute 20 des deux côtés, ça fait f égale 20. et ici, on retranche 6 des deux côtés, ça fait f égale moins 6. Et c'est là qu'on se rappelle que f représentait le temps mis par le tuyau d'arrosage le plus rapide pour remplir la piscine. Et quand on sait que f, c'est un temps mis pour remplir un bassin, pardon, on s'aperçoit que f égale moins 6, ça n'a aucun sens. On ne peut pas prendre un temps négatif pour remplir un bassin. Donc, on ne peut pas retenir ces solutions. on va l'annuler et on va retenir comme solution f égale 20. Ce qui veut dire que le plus gros tuyau d'arrosage, le plus rapide, met 20 minutes pour remplir le bassin. Et le plus petit tuyau d'arrosage, le plus lent, comme on dit qu'il met 10 minutes de plus, on s'aperçoit, on obtient qu'il met 30 minutes pour remplir le bassin. Et bon, c'est assez logique. Chaque tuyau met... Un tuyau met 20 minutes pour remplir le bassin, un autre tuyau met 30 minutes. Et bien, quand on les combine, quand on les combine tous les deux, quand on les fait marcher tous les deux ensemble, le bassin se remplira plus vite et il se remplira en seulement 12 minutes. Donc, on obtient une réponse tout à fait logique.